Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aaron The Lord. Cette semaine, on va faire de l'encadrement. Il y a Nicolas qui m'a offert ce beau tableau qu'il a gravé à la CNC. Donc comme je vous disais, Nicolas était très gentil, il m'a donné ce tableau qu'il a fait à la CNC et donc il m'a donné en même temps deux baguettes pour faire l'encadrement en pommier. Alors je vais les mettre comme ça. Il faut juste que je refasse une feuillure pour pouvoir encastrer le tableau à l'intérieur. Comme ça, ça va être sympa je pense. Ou alors comme ça, je ne sais pas encore si c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il faudra que je triche. En fait, la feuillure ne pourrait être que comme ça. Je vais juste tricher un peu pour que ce soit un peu surélevé. J'ai à faire plus près du bord et ça ira très bien comme ça. J'ai juste de quoi faire deux profilés de bonne longueur de cette hauteur là et de largeur dans celui-là. il est un peu abîmé au milieu, mais ça devrait suffire. Là, je vais pratiquer mes profilés. Je vais faire deux feuillures à l'arrière et puis voilà quoi. Allons-y. Alors là, je suis juste embêté au niveau du dessus de la feuillure à cause de ça. Donc du coup, je vais l'enlever. Ce n'est pas prudent, mais dans des cas comme ça, on est obligé. Bon, c'est reparti. Bon, c'est reparti. c'est pas mal bien rien n'a plus qu'à donc là j'ai coupé les deux dimensions pour que le cadre entre bien dans la feuillure et j'ai mesuré entre les deux en gros on a 25,5 donc il faut que je coupe deux traverses de 25,5 et là il ne faut pas se planter donc là je vous montre en gros j'ai fait une énorme connerie j'ai coupé ce morceau de bois là de la bonne taille mais du mauvais côté avec la mauvaise pente donc du coup là j'ai recoupé celui là avec le morceau qui manque bon j'ai essayé de faire des retouches putain c'est pas vrai et puis là bah c'est pareil du coup j'ai plus assez de bois je vais essayer de le faire dans cette baguette là j'espère que je vais avoir assez bon elle devienne que le poids bon bah y'a pas le choix j'ai recoupé un petit morceau et puis je vais le coller là et après je la raserai au rabot fait chier mais bon y'a pas le choix c'est comme ça je me suis planté je me suis planté je vais mettre de la superglue bien on va laisser sécher et puis après bah je vais je vais arraser quand ce sera sec bon j'ai réussi mais alors j'ai recoupé une baguette sur toute la longueur là j'ai recollé des petits des petits angles je raconte pas la galère et là finalement j'ai réussi je suis prêt à coller mon cadre et c'est ce que je vais faire tout de suite sous vos yeux ébahis bon C'est génial, j'ai un nouveau trépied qui suit les mouvements du visage et qui suit les mouvements du corps aussi. Je peux passer tout autour, circuler, je peux me baisser et franchement c'est vraiment pas mal. C'est un accessoire que j'ai trouvé sur Temu, je ne sais pas comment on dit, ça vient du Pakistan, c'est un signe, Pakistan, Temu, je ne sais pas, tout ça pour vous dire que mon cadre est collé et on va le décoller tout de suite. J'ai posé du carrelage dessus donc je vais l'enlever, ça servait de poids. On va pouvoir enlever le presse cadre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Here, je m'aligne sur l'arrière. Avec mon super tranchet de la forge rayonnante, il est génial, super prise en main, il coupe vraiment bien. Maintenant que j'ai coupé à la bonne longueur, je n'ai plus qu'à mettre de la colle. C'est parti. ... 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